Ils sont venus des quatre coins des Hautes-Alpes, ces musulmans n'auraient voulu rater pour rien au monde l'inauguration de la deuxième mosquée à Gap ce dimanche 7 juillet. Après dix ans d'attente et quelques mois de travaux pour un budget de 200 000 euros, voici donc la mosquée Al-Salem, la paix. Ce moment est jugé historique. Sans grandiloquence, je pense qu'on peut employer ce mot. Parce qu'inaugurer une mosquée à Gap et voir que toutes les religions sont représentées ici, savoir que grâce au maire et grâce à toutes ces religions, il y a eu un mouvement vers cette réalisation, je crois que c'est effectivement exemplaire et historique. Plus de dix ans, on va dire, on a enfin réussi à acheter ce local de manière indépendante, on l'a financé. Voilà, c'est une grande fierté. Et puis on l'a aussi retapé de A à Z, nous-mêmes. C'est une grande fierté. Une fierté mélangée à l'émotion, ces musulmans ou alpins se disent soulagés. Oui, on est contents, on est satisfaits. Je ne peux pas vous expliquer parce que tellement il y a l'émotion et tout, voilà, on est très très fiers. Je suis soulagée, fière, contente parce que, enfin, toutes les religions sont d'accord, on est ensemble. J'avais des lames, il y avait les frères qui nous soutenaient dès le début jusqu'à la fin, quoi. C'était dur à réaliser, mais bon, on est arrivés. Soullagement et tolérance, voici les deux mots qui étaient sur toutes les lèvres des musulmans présents à cette inauguration. Si ce dimanche était consacré à une journée porte ouverte de ce monument pour les croyants et non-croyants, les musulmans ou alpins ont pu aussi pratiquer dès cette journée leur culte au rythme de cinq prières par jour. Merci.